... Cela fait presque 20 ans que Shani vit en Indonésie. C'est sa passion pour les gibbons qu'il y a amenés et depuis, il ne les a jamais quittés et lutte pour leur protection et celle de leur habitat. Il faut dire qu'il a du pain sur la planche car depuis une quinzaine d'années, la fièvre de l'huile de palme dévore la forêt. Il faut imaginer qu'on perd au moins un million d'hectares tous les ans à Sumatra, Borneo et en Papouasie. Ce sont les principales îles attaquées par l'industrie de l'huile de palme en Indonésie. Et parfois, ça peut aller jusqu'à plus de 2 millions d'hectares dans les années El Nino, où il y a des grandes sécheresses, où on a des grands incendies pour défricher la forêt encore plus vite, pour faire du palmier encore plus vite. Imaginez l'île de Borneo, qui est à peu près grande comme la France. Il y a une cinquantaine d'années, elle était recouverte de forêts. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 25% de forêts à Borneo. Tout le reste a disparu. Dans un premier temps, attaquée par l'industrie forestière et ensuite convertie en plantation de palmiers à huile. En Indonésie, pour déforester, on brûle. À Borneo et à Sumatra, on a une forêt bien particulière qui est une forêt de tourbière, qui pousse dans des zones inondées une grande partie de l'année. Ce qui a été fait pendant des années en Indonésie pour essayer de convertir cette forêt, avant tout, c'est de la sécher pour qu'elle soit exploitable. C'est de faire des grands canaux dans la forêt pour drainer l'eau. Et une fois qu'elle est devenue sèche, la brûler pour déforester au plus vite et ensuite laisser la place aux palmiers et aux compagnies de s'installer. Et les flammes ne font bien évidemment pas des ravages que sur les arbres. La déforestation en elle-même, que ce soit par les incendies ou pas, c'est la perte de l'habitat de la plupart de la faune sauvage, une perte de biodiversité, on perd tout. Il ne reste plus rien après. Mais en plus, avec le procédé de défricher en utilisant le feu, en brûlant la forêt, c'est l'émission de gaz à effet de serre. C'est pour ça que l'Indonésie, qui n'est pas un pays industrialisé, est le numéro 4 en termes de pollution dans le monde, à cause de ces incendies. Et en 2015, on l'a encore vécu, avec une visibilité inférieure à 50 mètres dans la ville où j'habite, à Palankaraya, dans le centre de Kalimantan. Donc ça devient un problème de santé publique. Il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes l'année dernière, des personnes asthmatiques notamment, qui ne peuvent pas respirer à cause de cette fumée. Donc on s'aperçoit bien que l'enjeu ou l'intérêt de l'industrie de l'huile de palme est tel que ça passe avant tout même la santé des gens qui vivent au plus près de cette forêt. En plus de contribuer lourdement au réchauffement climatique, la déforestation en Indonésie a un impact catastrophique sur la biodiversité de la région. Aujourd'hui, c'est dans les zones avec le plus de reliefs qui ne conviennent pas à la culture de palmiers à huile que l'on trouve encore des forêts. Malheureusement, ces reliefs ne conviennent pas non plus à toutes les espèces menacées. Alors la biodiversité en Indonésie, elle est extrêmement riche, extrêmement diversifiée à cause justement de toutes ces îles. Il y a un taux d'endémicité qui est très grand, donc des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc les plus connus, c'est évidemment l'oran-outan, le tigre, les éléphants, mais on a beaucoup d'autres animaux, les gibbons dont je m'occupe. Et les zones de plaine à Borneo, qui sont les premières attaquées par l'industrie de l'huile de palme, c'est là où vous trouvez les oran-outans, qui ne se trouvent pas dans les montagnes, parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, il n'y a pas assez de fruits dans ces arbres qui poussent en altitude. Donc il y a une biodiversité qui n'est pas du tout la même dans les forêts d'altitude que dans les forêts de plaine. Donc on perd, même si on conserve toutes les forêts d'altitude, on perdra quand même les oran-outans et une grande partie des gibbons, par exemple. Essayer de protéger tous ces animaux, c'est justement ce que fait Shani avec son association Calaouette. C'est le plus grand programme de conservation des gibbons au monde, où dans un premier temps, on vient apporter notre aide à ces animaux victimes de la déforestation et des trafics. Il faut imaginer que quand on déforeste, à un moment donné, il reste des petits îlots de forêt, quelques centaines de mètres carrés, quelques hectares parfois, où tous les animaux sont condensés à l'intérieur, et c'est de survivre à l'intérieur, les gens qui travaillent dans ces compagnies vont tuer les adultes, capturer les bébés pour les vendre comme animaux de compagnie, pour se faire un petit plus. Donc mon travail, c'est d'essayer de récupérer ces animaux, les réhabiliter, et si on a une forêt pour les accueillir, essayer de les relâcher. Ensuite, Calaouette, c'est aussi une initiative pour protéger de la forêt, là où le cadastre le permet, essayer d'acheter, puisque j'ai la nationalité indonésienne, je peux le faire, et une organisation ne peut pas le faire, donc c'est acheter en bon nom et ensuite léguer à l'association, et donc acheter de la forêt pour sauver les gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres, dans des endroits où on sait que tôt ou tard, ça pourrait être déforesté pour devenir une plantation de n'importe quoi. Et puis, à terme, le grand combat, c'est de stopper la déforestation. Environ 10% des forêts indonésiennes sont déjà protégées, justement là où se trouvent les orangs-outans. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas vraiment appliqué. Et puis bien sûr, il faudrait freiner la production d'huile de palme. Mais ça, ça relève surtout d'une volonté politique. Des solutions, il y en a. Encore faut-il les appliquer.